Qu'est-ce qui vous a le plus séduit dans le jeu des Léopards ? Tout sur ce match. Je pense qu'ils ont été bons individuellement, ils ont été bons collectivement, ils ont été intelligents tactiquement. Ils ont dominé ce match à part une ou deux occasions où ils auraient pu permettre à la Guinée de revenir dans le match, où les Guinéens ont raté une ou deux grosses occasions qui s'étaient offertes à eux. Le reste du temps, ils étaient très nettement au-dessus de nos amis guinéens. Ils ont vraiment montré une grosse maturité technique et tactique dans ce match. Effectivement, impressionnant sur cette rencontre. Aurélien, quel crédit accordez-vous à Sébastien Dezabre dans la progression retrouvée de la sélection congolaise ? Écoutez, quand on voit cette équipe, on voit tout de suite qu'il a sa patte dedans parce qu'ils sont toujours en train d'aller vers l'avant. Dès qu'ils ont pris le premier but, ils ont cette capacité de réaction. Ils n'ont pas douté, ils ont toujours cru en leur capacité, même si, bien entendu, depuis, ils n'avaient pas gagné le tournoi. Mais c'est une équipe qui a énormément confiance, avec surtout, c'est un peu paradoxal à dire, Chancel Mbemba qui aujourd'hui, même s'il est défenseur, c'est celui qui est toujours en train d'arrangler le groupe et par la parole et par le but d'hier. Donc, quand vous avez quelqu'un comme lui, ça ne peut que suivre derrière. Effectivement. Du coup, ça nous donne quoi comme opposition face aux éléphants, à votre avis ? C'est une opposition de style ou pas ? C'est une opposition. C'est deux équipes qui, par certains aspects, peuvent se ressembler, je trouve. Après, il y en a une qui donne un peu plus de certitude dans le jeu, je trouve que c'est la RDC. Il y en a une qui est plus à réaction, pour l'instant, c'est la Côte d'Ivoire, avec un mental à toute épreuve et aussi des grosses individualités. Mais ça va être intéressant. Et je mets quand même la Côte d'Ivoire favori. C'est vrai, pour le miracle permanent. Parce que je suis entouré d'Ivoiriens, je me dis que peut-être... Je peux me faire payer un verre après. Mais non, c'est la canne de la Côte-Barre. Vincent, je crois qu'il faut mettre en exergue, on a parlé de Chanson Mbemba, l'incroyable performance technique athlétique de Yohann Ouissa hier soir, qui a véritablement survolé cette rencontre. Moi, je l'ai suivi pendant tout le match. Je ne sais pas combien de kilomètres il a pu faire, parce qu'il est allé dans toutes les zones. Il était entre les zones, entre l'attaque et les défenseurs, côté droit, côté gauche. Il fait un match énorme hier soir. Donc, les Ivoiriens, attention. Attention. Et les Ivoiriens qui auront quatre joueurs suspendus, on le rappelle, pour la rencontre. C'est aussi très important. Kosonou, Diakité, qui ont eu un carton rouge. D'ailleurs, le carton rouge de Diakité, c'est un deuxième carton jaune, parce qu'il a reçu son maillot après le but. Donc, les deux seront privés de demi, tout comme Serge Aurier et Kouamé, qui ont eu un nouveau carton jaune, donc, et qui sont, eux aussi, suspendus pour la demi-finale. C'est une information, effectivement, à prendre en compte. Merci beaucoup, Isaac Macaulay. Confrontation très indécise, à nouveau, selon vous ? Oui, indécise, mais avec un petit avantage, comme il disait Nabil, pour la Côte d'Ivoire. On verra peut-être encore un autre miracle. Mais en tout cas, dans le jeu, je pense qu'aujourd'hui, celle qui a un peu plus de certitude, même si, une fois encore, le seul match qu'elle a gagné, c'était le match d'hier. Je pense que la RDC, dans le jeu, a un peu plus de certitude, même si Bakambou, il ne marque pas. Il parlait de Huissa, qui a été incroyable. Le danger, ça peut venir de toutes parts. Et puis, surtout, ils ont ce mental-là de ne rien lâcher. Mais une fois encore, je vais me répéter, peut-être, la Côte d'Ivoire, elle est chez elle. On n'ose plus pronostiquer contre la Côte d'Ivoire, c'est fini. On ne sait pas, voilà. D'accord. Ça va vous faire plaisir, le public, j'imagine. On est tous un petit peu optimistes pour votre sélection. Et avec cette Côte d'Ivoire, ce sera bon pour mercredi, 20h à Ibimpe. Mais si on va se quitter un instant... Est-ce que la RDC peut aller jusqu'au bout ? Est-ce que la RDC peut faire tomber la Côte d'Ivoire ? Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de la République démocratique du Congo. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, on parlait de foot. Ici, on est passé, on ne parle de foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique, et si tu es soutenu, c'est le contenu. N'hésitez pas à être abonné, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Si c'est fait, on est parti. Alors, est-ce que la RDC peut faire tomber la Côte d'Ivoire ? Est-ce qu'ils peuvent arriver en finale ? Moi, je pense que, les amis, moi, je pense qu'en termes de jeu, en termes de jeu, la RDC n'a rien à envier à la Côte d'Ivoire. Parce que c'est une équipe qui joue très bien au ballon, très, très bien. On l'a vu face aux Marocains. C'est une équipe qui a posé beaucoup de problèmes au Maroc. Je rappelle qu'ils étaient dans la peau du Maroc. Ils étaient dans la peau du Maroc. Ils ont posé énormément de problèmes au Maroc. Énormément. À la fin du match, même, à la fin du match, Waleed Régagri, le coach du Maroc, il avait dit qu'on a mal joué, on a mal joué, mais on n'a pas perdu l'hommage. Il avait dit qu'on a très mal joué face à la RDCongo, mais on n'a pas perdu l'hommage. On n'a pas perdu l'hommage. Donc, ça montre à quel niveau le Maroc se fait bousculer par la RDCongo. Ça montre à quel niveau le Maroc se fait bousculer par la RDCongo. Donc, c'est une équipe qui a quand même les arguments à faire valoir. C'est une équipe qui peut embêter tout le monde. C'est une équipe qui a vraiment une qualité de jeu au-dessus de la moyenne. C'est une équipe qui peut embêter vraiment tout le monde. Ils ont des joueurs vraiment talentueux. Je pense à Cédric Bakambo. Je pense évidemment au capitaine Chasen Bemba pour moi qui est un modèle. J'ai fait une vidéo sur lui. Chasen Bemba pour moi qui est un modèle capitaine Courage et tout. Donc, cette équipe du Congo, les amis, c'est une équipe qui a vraiment des certitudes. C'est une équipe défensivement qui est solide. C'est une équipe qui a un coach qui connaît son groupe. Parce que, je rappelle, lorsque Sébastien Desapres prend la RDCongo, personne ne croit en lui. Et personne même ne mettais une pièce sur le fait que le Congo aille loin pendant cette canne. Personne ne mettais une pièce sur le fait que le Congo se qualifie même pour la canne. Parce qu'à la base, à la base, Desapres s'est projeté sur la canne 2025. Ils disaient que non, la canne 2023, si encore du voir, c'est juste un tremplin pour pouvoir préparer la canne 2025. Mais sauf qu'ils sont clairement en avance sur le projet. Ils sont clairement en avance sur le projet. Donc, ça montre à quel point cet homme travaille. Cet homme bosse énormément. Sébastien Desapres, il n'a pas vraiment un travail colossal avec cette équipe de la RDCongo. Un travail colossal. La RDCongo avait du mal à se qualifier les derniers cannes. Il avait du mal. Lorsque Desapres, après cette équipe, il a fait vraiment un travail incroyable. Incroyable, les amis. La RDCongo est à la porte de la finale. Ils sont à la porte de la finale, les amis. Vous vous imaginez ? La porte de la finale. Mais ils vont tout donner. Ils vont vraiment tout donner. Donc, pour moi, je m'attends à un match vraiment. Un match, à mon avis, ouvert. Parce que la RDCongo, c'est une équipe jouée à l'image du Mali. À l'image du Mali, c'est une équipe jouée, c'est une équipe qui aime le jeu, c'est une équipe qui aime le projet du jeu. Donc, moi, je m'attends vraiment à un match ouvert. Je m'attends à un beau spectacle. Parce que moi, j'aime les équipes qui jouent, j'adore les équipes qui jouent, je n'aime pas les équipes qui mettent le bus. Moi, ça me fait un peu bizarre. Je n'aime pas les équipes qui mettent le bus. J'aime les équipes joueuses, les équipes ambitieuses qui produisent du jeu. Et pour moi, la RDC, c'est le projet du jeu. La RDC, c'est le projet du jeu. Ça joue très bien au ballon. Donc, moi, je m'attends vraiment à un match passionnant, intéressant. Après, les amis, tu as également la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, qui est le meilleur organisateur, qui va jouer devant son public, qui a vraiment une revanche à prendre, surtout après son match raté face à la Guinée-Écôte-Oriale. La Côte d'Ivoire a que le titre reste en Côte d'Ivoire. Donc, ça sera vraiment un match déterminant, déterminant. Et en même temps, la Côte d'Ivoire, en termes de talents intrinsèques, moi, je pense qu'ils sont au-dessus de la RDC. En termes de talents purs, ils sont au-dessus de la RDC. Mais en termes de jeu, en termes de qualité de jeu, je trouve que la RDC est légèrement au-dessus par rapport à la Côte d'Ivoire. Après, comme je l'ai dit, ça va se jouer sur le terrain. Ça va vraiment se jouer sur le terrain. Donc, moi, je pense qu'on aura vraiment un très bon match. Je le pense vraiment. Moi, je pense qu'on aura vraiment un très, très bon match, les amis. Après, partage-moi ton ressenti en commentaire. Est-ce que tu penses que la RDC peut créer le coup, peut faire un coup face à la Côte d'Ivoire ? Donc, moi, ton ressenti en commentaire. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas d'abonner, d'archiver la cloche, de la notification pour venir remonter des prochaines vidéos. C'est ça, on se dit à très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao.